... Halte au désert numérique, ça c'est une vraie question, parce qu'effectivement les territoires ruraux ont été oubliés, disons-le. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Chirac disait « Je veux que la France soit entièrement couverte » et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de zones où on a du mal à capter le téléphone mobile. Alors, pour en parler, je suis en compagnie de Julien Didery. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Brassur-Meuse, ça m'intéresse vraiment de vous poser quelques questions très directes, parce qu'effectivement, l'équipement du numérique, c'est quelque chose d'important, mais avant, il faut certainement se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire des territoires ruraux aujourd'hui ou de l'aménagement du territoire en France ? Effectivement, la vraie question, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'aménagement du territoire en France ? En son sens, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut arrêter de verticaliser, c'est-à-dire qu'on essaye dans les grandes zones urbaines d'arrêter de verticaliser. On ne peut pas s'étendre parce qu'on consomme de la terre agricole, et en général de la bonne terre agricole. Donc c'est là où les territoires ruraux ont un vrai atout, à condition qu'ils soient vecteurs d'attractivité. Et l'attractivité, ça passe par des infrastructures routières, ferroviaires et numériques. Mais ça passe déjà par une volonté politique. Alors aujourd'hui, on pourrait même se poser la question de la vision des politiques. C'est-à-dire, est-ce que les politiques aujourd'hui ont une vision de la ville ? Je prends un exemple. Il y a quelques décennies, quelques siècles, la ville avait une vraie utilité parce qu'elle permettait de regrouper les gens à l'époque de l'industrialisation forte. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. La ville, c'est des fois un non-sens, et le numérique dans les campagnes permettrait aussi de rééquilibrer les populations. Aujourd'hui, on peut repenser l'équilibre des territoires de façon différente. Je pense qu'on est dans un changement, j'allais dire, de société, un changement sociétal. On sait quand même qu'aujourd'hui, un jeune kiné va travailler 12% de sa vie. 10% ? 12. 12. 12% de sa vie. 88% de son temps va être donc consacré au sommeil, aux loisirs, et donc à la qualité de vie. Pour autant, les 12% sont très importants. C'est pas ce que je veux dire. Donc ça veut dire que le hors temps de travail est très important, et les territoires ruraux ont un vrai atout parce qu'effectivement, la qualité de vie, et ça, toutes les enquêtes le démontrent, quand vous faites des enquêtes dans des grands lycées au niveau de Paris et tout, tous les jeunes aspirent plus tard à travailler dans des territoires moins denses, moins urbains. Donc les territoires ruraux ont une vraie carte à jouer en termes d'économie, en termes de loisirs, à condition, encore une fois, qu'on nous donne les moyens d'avoir de l'attractivité. L'attractivité fait partie... Enfin, le numérique fait partie de l'attractivité. C'est fondamental pour se permettre de développer, par exemple, le télétravail, l'accès aux loisirs. Aujourd'hui, il faut penser aux jeunes, il faut penser que beaucoup de loisirs seront liés au numérique ou sont déjà liés au numérique. Alors c'est vrai que pour équiper les départements comme la Meuse, par exemple, en ville, il n'y a peut-être pas de souci, à la campagne, c'est plus compliqué. Et c'est vous qui êtes obligé de payer les collectivités locales à la différence de la ville ? Effectivement. Je veux dire... Bon, après, il y a une logique économique des opérateurs qui préfèrent aller vers des zones denses et rentables plutôt que dans les territoires ruraux. Mais la vraie question aussi à se poser, c'est qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, Paris, Nancy, même les autres villes, comme Bar-le-Duc et Verdun ici demain, ils seront fibrés 100% à la charge de l'opérateur. Les territoires ruraux, eux, n'auront pas cette chance parce que les opérateurs n'iront pas dans des zones non rentables. Donc ça veut dire que c'est les collectivités qui devront investir. Alors bien sûr, il y aura des fonds d'État, il y aura des aides, mais il restera toujours 20% de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros pour fibrer tout un territoire. Et les 20 millions-là sont beaucoup plus importants ou plutôt difficiles à assumer en Meuse que dans des régions plus riches. Donc c'est là, à mon avis, où il faut que le législateur prenne ses responsabilités et que pratiquement on revienne comme en 1936. En 1936, le législateur pour l'électricité avait décidé, avait fait une loi qui, quelque part, faisait payer les communes qui bénéficiaient de l'électricité au bénéfice des communes qui ne l'avaient pas. Et donc ça veut dire que finalement tout le monde a eu l'électricité. S'il n'y avait pas eu cette loi, il y en a eu, il y en a qui peut-être encore 10 ans après n'auront pas eu l'électricité. Et le numérique est aussi autant important que l'électricité en 1936 parce que c'est de l'économie aussi dans les territoires. Je vais parler de loisirs et compagnie, de qualité de vie, mais c'est de l'économie. Nous, à Brass-sur-Meuse, on a créé un espace de coworking. Et je veux dire, il a été... On a une entreprise d'Allemagne, une entreprise de Chalon, une entreprise de Paris. Et voilà, les gens viennent travailler ici. Donc ça, c'est un vrai avenir pour les territoires ruraux. Favoriser l'équité entre les citoyens, l'équité entre les territoires, c'est une démission de base du législateur. Pourquoi cette loi n'est même pas pensée, n'est même pas proposée ? Alors, c'est soit on se dit, derrière ça, il y a une volonté, finalement, de ne pas développer les territoires ruraux. Peut-être qu'on veut en faire une réserve verte. Ou c'est de la miséricrité, de ne pas y avoir pensé ? Peut-être que... Alors, le problème, c'est que moi, j'ai déjà débattu dans des milieux parisiens au sens urbain, pas au sens de la ville. Ils n'ont pas une vision claire de la ruralité. On a même parfois, je trouve, qu'on a une vision technocratique et urbaine de la France. Et ça, c'est un vrai drame. Après, c'est peut-être aussi... On sortirait du débat, mais c'est peut-être aussi un problème de représentativité. J'espère que ce n'est que ça. Parce que ça, ça va se corriger. On est déjà dans un changement. Je pense que là, les dernières élections municipales, là, on voit déjà qu'il y a un changement générationnel, que c'est uniquement ça et que ce n'est pas une stratégie pour finalement faire des territoires ruraux, des zones où, effectivement, la conscience carbone du pays. Alors, vous êtes un élu. Vous êtes maire de Brassure-Meuse. Alors, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors, vous avez créé un Fab Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Fab Lab, c'est la capacité de pouvoir, grâce à des imprimantes 3D, synthétiser des pièces, par exemple. Et ça va révolutionner, par exemple, le secteur de la pièce de rechange qui coûte cher. Demain, je casse mes lunettes. J'ai la capacité de pouvoir resynthétiser uniquement, par exemple, la branche des lunettes directement dans un Fab Lab. Pourquoi vous avez décidé comme ça de créer un Fab Lab ? Le problème, c'est que le Fab Lab, c'est la troisième pierre de tout l'espace numérique à Brassure-Meuse qui s'appelle le Numérie Pôle. Il y a déjà un centre de formation qui permettait, parce qu'il a déjà pas mal rempli sa mission, de former les populations parce qu'il y a un vrai problème aussi dans les territoires ruraux. C'est que cette fracture numérique, ce décalage technologique a engendré un décalage d'usage. Et donc, le Numérie Pôle était là pour remettre quelque part à niveau nos populations, parce que nous, à Brassure-Meuse, maintenant, on a vu la ADSL et maintenant, le VDSL, on a près de... VDSL, c'est le haut débit un peu plus... ADSL un peu plus rapide, donc 80 mégas. Et donc, après tout ça, après cette formation, on a voulu se lancer dans le Fab Lab parce que j'estime que l'impression 3D est une vraie révolution, mais une révolution du paradigme économique même. Quand on voit effectivement aujourd'hui... Alors, le sens même du Fab Lab, au départ, il a été créé aux Etats-Unis, mais c'est un peu pour lutter contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les objets qui nous sont vendus sont programmés pour mourir très rapidement. Nous, au Fab Lab, on est capables, effectivement, avec les imprimantes numériques, vous parliez de l'imprimante 3D, il y a aussi une fraiseuse numérique, enfin, il y a des coupes laser et compagnie, permet effectivement de redonner une deuxième vie aux objets, de lutter contre l'obsolescence programmée. On est capables de refaire n'importe quelle pièce à partir du moment où c'est des pièces en plastique dures. Voilà. Ça, c'est le sens du Fab Lab, mais c'est un laboratoire de prototypage. Mais l'impression 3D, ça va aller vers d'autres marchés. Et d'ailleurs, même, c'est là où ça peut peut-être faire peur. Alors, on parlait au niveau moléculaire, on parlait... Bon, là, on imprime des maisons en Chine aujourd'hui, en 3D, avec des gros imprimantes 3D. Mais après, où ça peut poser un problème, c'est qu'effectivement, je veux dire, demain, la valeur ajoutée, elle sera sur la conception, mais pas forcément sur la main-d'oeuvre. Parce qu'aujourd'hui, si on dit on peut créer, aujourd'hui, on va prendre, faire venir des objets, on va commander des objets au bout du monde parce que la main-d'oeuvre est moins chère. Mais là, le problème, c'est que ça ne sera plus la main-d'oeuvre. La valeur ajoutée, ça va être la créativité. Donc, ça peut un petit peu déstabiliser. Je crois qu'on est tout simplement dans un changement de monde. Mais moi, ce changement de monde ne me fait pas du tout peur. Non, au contraire, de toute façon, on ne pourra pas l'éviter. Donc, il faut avancer et le gérer. Alors, vous avez aussi un atelier de co-working, c'est-à-dire ? Le co-working, c'est-à-dire que c'est un espace de télétravail. La France accuse un retard de télétravail par rapport à des pays nordiques où, effectivement, il y a 30... Je crois que c'est 37% de la population qui télétravaille. Ça veut dire que c'est le taquet. On ne peut pas aller plus haut parce qu'il y a des métiers où on ne peut pas télétravailler. Sauf que comme eux, ils ont de l'avance, ils ont vu que le télétravail à domicile a ses limites. Le télétravail à domicile, c'est bien pour un commercial qui a un jour, deux jours, mais qui est sur le terrain à le reste. Voilà. 5 jours par semaine, 35 heures par semaine. Voilà. Ce n'est pas toujours simple. Et c'est là où sont nés les espaces de co-working où, finalement, on met à disposition des connexions très haut débit. C'est ce qu'il y a à bras. Salle de visioconférence, espace partagé. Et on arrive à faire une sorte de mixité de culture d'entreprise. Et c'est assez exceptionnel. Et là, c'est là où, nous, on a des entreprises qui nous intéressent parce que des employeurs ne veulent pas laisser leurs salariés seuls chez eux. Ils préfèrent qu'ils soient dans cet espace pour qu'il n'y ait pas de culture sociale. Et chez nous, on a vraiment des gens de... Je vous le disais tout à l'heure, des gens... Une société d'Allemagne, de Paris et compagnie. Et on a une vraie mixité, une vraie mixité de culture d'entreprise. Et c'est très riche parce que, effectivement, moi, dans mon entreprise, quand je vais discuter avec mes collègues, je parle de mon boulot. Et un peu de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est mon défaut. Mais alors qu'eux, ils parlent de leur boulot et c'est des visions complètement différentes. C'est des entreprises différentes. Et ça, les espaces de co-working, ça fleurit. Alors il n'y en a pas beaucoup en Meuse, mais il y en a beaucoup en France. Mais ça va tendre à augmenter. Alors vous, vous n'êtes pas le dernier des Mohicans. Vous êtes plutôt le premier des Mohicans parce que c'est quand même un cas qui est encore rare. Justement, c'est maire qui développe de façon très forte le numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut former, sensibiliser les élus locaux sur le numérique, les former de façon très intensive pour faire les bons choix, pour préparer l'avenir ? Le problème, c'est que je veux dire peut-être que les élus ont une part de responsabilité. Moi, je me souviens quand je suis arrivé maire en 2001. En 2002, j'ai dit je vais me lancer. Je vais lancer la commune dans le haut débit. Le haut débit à l'époque, c'était pas du 18 mégas, c'était du 18 mégas. J'avais un maire de trois communes plus loin qui m'a dit mais Didri, le numérique, on s'en fout. Nous, on veut une école. Le même aujourd'hui, il pleure parce qu'il n'a pas de haut débit, il n'arrive pas à vendre ses terrains. Donc à un moment donné, si les élus n'avancent pas, moi, je dis c'est au peuple de bouger. Il y a assez de moyens de faire pression, mais pas forcément que ces élus de base. Mais après, c'est un relais. Je veux dire, il y a les maires, il faut qu'ils poussent. Et de plus en plus, je vous le dis avec les générations qui arrivent de maires, il faut pousser et maintenant, il faut les bouger, le législateur, parce qu'il n'y a que ça qui fera que, effectivement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Et en Meuse, on n'a pas les mêmes moyens dans un département plus riche. Mais la boucle risque de se boucler parce que les réseaux sociaux, par exemple, sont aujourd'hui des vrais leviers d'action. Si les maires ne comprennent pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un moyen de faire la pub ou pour fidéliser des électeurs, ça risque aussi de se retourner vers eux puisque ça, comment dire, fluidifie les remontées de mécontentement peut-être aussi des utilisateurs. Oui, mais ça, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, quand on va sur les réseaux sociaux, de toute façon, certains disent, moi, je ne veux pas y aller parce que... Mais de toute façon, sur les réseaux sociaux, on y est sans y être. Donc on parle de vous, on parle de votre commune. Moi, j'en connais qui ne sont pas et c'est respectable. Mais je veux dire, voilà. Mais quand on va sur les réseaux sociaux, on n'est plus en mode 1-0, comme vous le disiez, c'est-à-dire que 1-0, ça veut dire que c'était de la communication descendante, descendante, descendante. Là, aujourd'hui, il faut accepter la contradiction. Mais on est en train aussi de changer la démocratie. De toute façon, on voit bien qu'on est au bout d'un système politique dans ce pays. Donc moi, ça ne m'effraie pas du tout. Il faut être capable, effectivement, de débattre. Alors évidemment, après, derrière, il y a tous les travers populistes et compagnie. Mais peu importe, c'est un changement profond de la société. Et d'ailleurs, quand je vous dis que c'est un changement de monde, c'est un changement de société et c'est un changement politique, on voit bien que la politique qui a été menée jusqu'à présent depuis 30 ans, elle arrive à terme, à bout de souffle. On va rentrer dans une nouvelle ère. Et moi, je suis très heureux. Alors toute dernière question, c'est vrai que vous, vous êtes un exemple ici de promotion du numérique comme outil de main d'attractivité des territoires. Très concrètement, on vous sent quand même un peu isolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de groupement qui regroupe les acteurs en ce domaine. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà isolé sur les territoires ? Disons qu'il y a une façon, à partir du moment... Parce que tout ce que je fais à Brassur-Meuse, ça ne m'intéresse pas que ça soit qu'à Brassur-Meuse. Il n'y a aucun intérêt quand on a une vision globale des choses. Donc après, il faut prendre le pouvoir où on peut agir. Donc maintenant, je suis président de la comité de communes de Charny. Et là, je suis en train de mener un plan numérique sur la comité de communes de Charny. Et je suis président du pays de Verdun, qui regroupe tout le normesien. Et on est parti dans une démarche, justement, de numérique. Et il faut les aider. Moi, je veux dire, je ne suis pas là pour dire, les gars, faites comme moi. Non, il faut les aider. On est là. Je veux juste... Ce que je souhaiterais, c'est qu'ils nous écoutent et qu'ils soient au moins conscients des enjeux. Je ne demande pas à un élu qui soit capable de manier le smartphone et compagnie, d'être à fond sur les réseaux sociaux. Je demande juste qu'ils soient conscients des enjeux du numérique pour les territoires ruraux. Julien Didery, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.